hello tout le monde j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour vous également que le ramadan se passe à merveille alors aujourd'hui nouvelle recette on va aller en côte d'ivoire on va faire la checker mais pas que je vous montrer comment je fais mon poulet pour qu'il soit bien cu à l'intérieur et costillant doré à l'extérieur parce que parfois quand on frit le poulet il reste toujours quelques résidus de sang un peu rouge et tout ça alors aujourd'hui moi je vais vous donner mon astuce et bien évidemment je vais faire ça avec mes épices chef gaspice alors si vous n'avez pas mes épices c'est pas grave vous pouvez mariner avec vos propres épices comme vous voulez moi je vais juste vous montrer comment je fais le poulet et également quelques astuces donc voilà donc on va passer à la préparation alors pour le poulet du coup vous pouvez voir que j'ai bien nettoyé et fait des ligne à l'aide d'un couteau pour que la marinade puisse bien pénétrer dans le poulet donc je vais commencer par mettre une cuillère à soupe de l'épice normale également une demi cuillère à soupe de l'épice rouge vu qu'il est fort piquant quand même un peu de moutarde environ deux cuillères à soupe de moutarde maintenant vous pouvez mettre comme vous voulez soit plus ou moins c'est comme vous voulez un peu de sauce soja sur le poulet quand vous faites votre poulet et c'est de mettre la sauce soja franchement ça change aussi ça donne un petit plus et on va mariner le tout donc on va bien masser le poulet pour que la marinade puisse bien pénétrer donc voilà avec mes épices simples rapides et efficaces avec chef caspice maintenant on va passer à la deuxième étape pour le poulet donc je vais vous montrer maintenant l'astuce pour que le poulet soit bien cuit avant d'être frit donc là dans un dans une casserole j'ai mis un peu d'eau je vais venir mettre le poulet dedans et on va laisser le poulet cuire pendant 30 minutes ça va vraiment le déjà ça va permettre que la marinade de s'y restera pénètre bien dans le poulet parce que parfois quand on frit le poulet avec la marinade ça va un peu cramer dans l'huile etc on va un peu perdre en fait notre marinade donc là une fois que ça cuit que ça cuit avec l'eau la marinade elle va rester en fait même quand on va le mettre dans l'huile et voilà donc on va laisser ça pour 30 minutes et en attendant on va avancer sur autre chose alors là on va faire la petite salade de crudités qui va accompagner la chequée donc tomates concombres, oignons et poivrons le poivron c'est pas obligatoire c'est juste que moi j'aime trop le poivron mais si vous aimez le poivron franchement essayez le c'est super bon dans la chequée donc voilà je vais découper très très finement en petits cubes ma tomate donc moi j'enlève toujours l'intérieur et tout je prouve que c'est plus agréable en bouche m Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et je vais mettre 2 grosses cuillères à soupe d'huile ou d'huile d'olive c'est comme vous voulez Et un peu de mayonnaise Alors comme j'ai dit c'est vraiment à ma façon mais essayez vous allez vraiment aimer Et voilà on va mélanger le tout Et voilà on va mettre ça de côté on va attaquer la deuxième partie Et voilà on peut voir le poulet est en train de bien cuire on va encore laisser 10 à 15 minutes le temps que ça absorbe bien l'eau Alors moi l'oignon ce que je fais je vais venir faire amener à ça Donc que je vais faire revenir avec le poulet une fois que le poulet sera frit Donc voilà je vais vous montrer et comme astuce pour ne pas pleurer quand vous découpez les oignons je vais vous montrer Donc moi en fait je découpe les oignons en deux et je le passe sous l'eau froide Donc ça marche vraiment cette astuce là ça va vous permettre de ne pas pleurer pendant que vous découpez votre oignons En tout cas pour moi ça marche Et après une trentaine de minutes on peut bien voir que là le poulet il est bien cuit Il n'y a plus d'eau sur la surface donc on va le retirer du feu Voilà et on va passer à la troisième étape Donc dans une poêle je vais venir mettre un peu d'huile de tournesol Après vous mettez l'huile que vous voulez pour frire votre poulet Je vais mettre plus ou moins la moitié En attendant que l'huile chauffe je vais m'occuper des bananes que j'ai oublié de vous montrer au début Pour moi la checker sans banane plantain c'est impossible en fait j'aime trop les bananes plantain Je vais également vous montrer mon astuce pour bien frire vos bananes Que ça soit bien doré sans trop cramer ou trop trop cuit Donc moi je découpe toujours au milieu et puis je vais venir découper en longueur sur les côtés Pour la friture de mes bananes plantain J'en aurai besoin de deux éléments, du sel et un peu d'eau et oui de l'eau C'est l'eau qui va permettre en fait que les bananes puissent bien frire sans trop cramer et être bien dorées C'est l'eau qui va permettre en fait que les bananes puissent bien frire sans trop cramer et être bien dorée alors mon astuce pour que la banane puisse bien cuire à l'intérieur et frire doré à l'extérieur donc je vais mettre la banane dans l'huile ensuite je vais venir ajouter un peu d'eau ce qui va permettre que la banane va vraiment prendre son temps pour bien cuire et doré et ça va vraiment pas cramer parce que souvent dès qu'on met la banane dans l'huile chaude elle crame assez vite alors le poulet regardez comme elle est bien dorée franchement rien que comme ça ça donne vraiment envie et encore vous pouvez même le manger comme ça mais moi je préfère le faire revenir avec des oignons pour encore plus de goût franchement super bon et pour les oignons je prends de la casserole dans laquelle le poulet avait cuit je vais venir mettre un peu d'huile on va y mettre les oignons et laisser cuire 15, 10 à 15 minutes avant de rajouter le poulet voilà et là on peut voir que les oignons commencent à bien dorer donc c'est le moment d'ajouter les cuisses de poulet et laisser mijoter tous ensemble à feu doux 10 à 15 minutes et puis ça sera prêt et voilà c'est tout pour le poulet donc là le poulet il est prêt il est cuit bien doré ça a bien mijoter avec les oignons franchement ça sentait super bon c'était trop trop bon et on va passer à la dernière étape l'élément principal de ce plat la checker alors moi pour le faire je mets d'abord au micro-ondes dans le sachet pendant 4 à 5 minutes et voilà je vais le sortir du sachet super chaud et je vais venir l'écraser alors pour la checker c'est très simple moi je mets un peu de sel un peu d'huile je mélange le tout et je remets au micro-ondes pendant 2 à 3 minutes et c'est prêt c'est parti 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 et voilà mes amours on a terminé de dresser mon assiette j'espère que cette petite recette de mon achiqui à ma façon vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit pouce pour m'encourager à faire plus de vidéos de toute façon je faire une à deux vidéos par semaine spécial ramadan Donc voilà, je vous laisse à très bientôt pour une nouvelle vidéo Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait Ou me suivre sur mes autres réseaux Où je partage également des recettes de cuisine et mon quotidien Je vous fais plein plein de bisous, à la prochaine